Alors, nouvelle séquence sur la notion de probabilité. Donc tu peux le mettre côté numérique. Après les statistiques, ce sera très bien. Alors les probabilités, tu en as déjà vu normalement l'année dernière. On va faire une piqûre de rappel sur un certain nombre de points de manière à ce que ce soit encore plus consolidé pour l'année prochaine. Tu n'oublies pas de mettre la date dans la marge. Alors, la probabilité, ça va être toujours sur des situations simples, courantes, que tu connais ou que tu es censé connaître. Dans connaissances et compétences, aborder les questions relatives au hasard à partir de problèmes simples, calculer les probabilités dans des cas simples à une ou deux épreuves. On reverra ce que c'est, pas plus. Faire le lien entre stabilisation des fréquences et probabilités. Quelques propriétés rappels. J'aurais d'ailleurs pu mettre une autre case à côté, comme je le fais habituellement. La probabilité d'un événement, qui est comprise entre 0 et 1. La probabilité de ce qu'on appelle des événements certains. Des événements impossibles. Des événements incompatibles. Et des événements contraires. On commence tout de suite avec du vocabulaire. Et tu vas voir, il y aura sûrement beaucoup de révisions, ça va te rappeler des choses. Définition au pluriel. Déjà, une expérience aléatoire. Quelque chose qui est aléatoire pour toi, ça doit signifier dans ta tête quelque chose qui se fait au hasard. Donc, une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut pas prévoir avec certitude le résultat. Donc, uniquement dû au hasard. Ça, c'est important. Deuxième définition. Le résultat d'une expérience aléatoire, c'est ce qu'on appelle une issue. L'issue d'une expérience, on verra. Ou, aussi, on le trouve parfois dans certains exercices, dans les énoncés, on parle aussi d'éventualité. En plus, l'éventualité, ça a bien une consonance de « je ne suis pas sûr ». Tu sautes une ligne pour aérer entre tes définitions. Troisième définition, ce qu'on appelle un événement. Attention, c'est deux accents aigus. Un événement est une condition qui est réalisée ou pas, par une ou plusieurs issues. On va voir juste après quelques exemples. Donc, un événement est une condition qui est réalisée ou pas, par une issue ou plusieurs. Un événement élémentaire est un événement réalisé que par une seule issue. J'assiste. Il y a forcément une seule issue. Là aussi, on verra. On poursuit. Alors, pointillé rouge dans la marche, ce n'est pas à savoir par cœur ces définitions. Il faut savoir les utiliser. Allons-y pour après. Autre définition. La probabilité d'un événement A représente les chances que l'événement se réalise lors d'une expérience aléatoire. ou sa fréquence après répétition de l'expérience un très grand nombre de fois. Notez, P, c'est un P minuscule, attention, entre parenthèses et un A majuscule. Les événements, ils sont souvent symbolisés par des lettres majuscules. Donc, ça signifie sa probabilité de l'événement A. Alors, que j'explique ou la fréquence après répétition de l'expérience un très grand nombre de fois. Alors, non, je ne vais pas l'expliquer tout de suite, je vais l'expliquer un peu après. Définition suivante. Une situation d'équiprobabilité. Équiprobabilité, ça peut te faire penser à équilatéral. Équiprobabilité, ça veut dire même. Donc, équiprobabilité est une situation où toutes les issues ont la même probabilité de se réaliser. Même probabilité. Équiprobabilité. Alors là, ça c'est plus important, c'est pour ça que c'est un trait plein. Et on va tout de suite voir des exemples. Bon, allez, arrête-toi, merci. Exemple. Très simple. Jeter un dé, sous-entendu, on ne s'est pas précisé, c'est que c'est un dé classique. Parce qu'il existe des tas de dés bien différents. Donc, ça veut dire que c'est un dé à six faces, chacune des faces est différente, numérotée de 1 à 6. Le dé classique. Et lire le nombre sur sa face supérieure, première astérisque, c'est déjà une expérience aléatoire. En effet, on ne peut pas savoir à l'avance le numéro de la face supérieure qui va apparaître. Sinon, ce serait un dé truqué, et un dé truqué n'est plus une expérience aléatoire. Ça existe, les dé truqués, mais ce n'est pas une expérience aléatoire. Toujours une illustration avec ce dé. Les issues ou les éventualités sont, quelles sont les issues possibles pour cette expérience de jeter un dé ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat ? On avait dit que ce sont les résultats possibles. Eh bien, on peut obtenir 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Donc, les issues sont 1, 2, etc., jusqu'à 6. Soit M, grand M, majuscule, l'événement obtenir un multiple de 3. Quelles sont à ce moment-là les issues pour cet événement obtenir un multiple de 3 ? On a toutes les issues ici. Obtenir un multiple de 3. Tu as deux issues possibles. Eh bien, 3 ou 6, ce sont les seules issues qui sont multiples de 3. Donc, 3 et 6. La probabilité de l'événement M est P, j'insiste, minuscule, M majuscule, égale. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 ou 6 ? Eh bien, on mettra que c'est 2 cas favorables parmi 6 possibles. Là, tu peux mettre 2 cas favorables en vert sur les cas possibles. Et comme d'habitude, on pense à simplifier. Il y a bien 2 cas favorables parmi les 6 possibles. Ensuite, ce qu'on appelle l'arbre des possibles, pondéré par les probabilités. Ça, c'est quelque chose qui va nous servir dans bien des cas quand on est un peu perdu et qu'on hésite. On est toujours dans l'expérience du jeter d'un dé et de lire le nombre qui est sur la face supérieure. Donc, au départ, on a le dé en main, il n'y a rien qui se passe. Et puis, on va le lancer. Et il va y avoir déjà 6 issues possibles. Donc, 6 branches possibles à notre arbre. Parce que c'est l'arbre des possibles. Donc, il y a 6 possibilités. Alors, au niveau du tracé, pour qu'il soit joli, ton arbre, je te conseille de déjà repérer sur ton cahier un point à chaque ligne. Ici, tu te fais un petit point ici, bien en colonne, sur 6 lignes différentes. Et puis, là, au milieu du troisième et du quatrième, tu te trouves un point. Tu vois, c'est entre le troisième et le quatrième. Et après seulement, tu traces tes traits à la règle. Comme ça, ce sera plus joli. Alors, une fois qu'on a commencé à le tracer, il va falloir rajouter des choses. On va y mettre les différentes issues. Là, il y a marqué les différentes issues. J'espère que ça se voit bien. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On les marque au bout des branches de l'arbre. Je vais enlever les points parce qu'on n'a pas besoin de les mettre. Et ensuite, on va pondérer par les probabilités. Ça veut dire qu'on va, en quelque sorte, représenter les probabilités sur chacune des branches. Donc, on va y indiquer la probabilité de chaque issue. Quand tu lances un dé, quelle est la probabilité d'avoir 1 ? Quelle est la probabilité d'avoir 2 ? Donc, quelle est la probabilité d'avoir 1 si tu jettes un dé ? Eh bien, tu as 1 cas favorable parmi 6. Donc, ce sera 1 sixième. Et de même, pour tous, avoir 2, tu as aussi un cas favorable parmi 6 au total. 1 sur 6, 1 sur 6. Donc, voilà, on les note comme ça, comme on peut sur les branches de l'arbre. Les événements élémentaires ont tous la même probabilité. Ils ont tous comme même probabilité 1 sixième. À ce moment-là, on parle d'une situation d'équiprobabilité. Donc, je te laisse bien écrire tous ces commentaires, toutes ces lures. Remarque. Une probabilité peut s'exprimer sous différentes formes. Décimale, fractionnaire et en pourcentage. Et ça, ça devrait te rappeler quelque chose qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Peut-être pas énormément cette... Non, cette année, est-ce qu'on en a reparlé ? J'ai un doute. Mais tu as vu dans les années passées, c'est la fréquence. Une fréquence en statistique. Une proportion. Ça peut aussi s'exprimer en valeur décimale, en valeur fractionnaire, en pourcentage. Exemple. Dans un jeu de 32 cartes. Ah oui, il faut connaître le contenu d'un jeu de 32 cartes. 32 cartes. J'ai mis une représentation ici. Ça va du 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Et ceci pour les 4 couleurs. Je rappelle, carreau et cœur qui sont rouges. Pic et trèfle qui sont noirs. Donc dans un jeu de 32 cartes, la probabilité de l'événement A, tirer un roi. Quelle est la probabilité à ce moment-là de tirer un roi ? Donc il y a combien de cas possibles au total ? Il y a 32 possibilités. Tirer un roi, qui est le cas favorable, il y en a 4. Ou carreau, ou cœur, ou pique, ou trèfle. Donc on va noter p minuscule de A, probabilité de l'événement A, égale 4 sur 32, égale 1 huitième. Ça, c'est en forme fractionnaire. Mais on peut mettre que c'est aussi 0,125, une forme décimale. Et ça, tu arrives à le faire de tête, on veut le transformer en pourcent. Donc en sur 100, ça nous fait 12,5 divisé par 100, donc 12,5%. Donc le choix de la forme du résultat, ça dépend un peu de la situation et de la question qui est posée dans les exercices. On verra ça quand on en fera. Propriétés admises, définition. Et on pourrait même mettre, donc entre parenthèses ici, rappel de quatrième. Premier rappel, la probabilité d'un événement est comprise toujours entre 0 et 1. Ça peut être 0, ça peut être 1, et ce sont toutes les valeurs qui sont entre 0 et 1. 0,7, 0,32, 0,6640, etc. Donc, première propriété importante. Exemple. Lors d'un lancé de D, la probabilité d'obtenir un 5 est un sixième. Un sixième, il est bien compris entre 0 et 1. Puisque là, ce serait 0 sur 6, et ici, ça serait combien de sixième ? Ce serait 6 sixième. Tu sautes une ligne, deuxième propriété, pardon. La somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoire est égale à... Alors là, il faudrait que tu te souviennes. Par exemple, si on lance un D, si on fait la probabilité de toutes les issues, probabilité d'obtenir 1, probabilité d'obtenir 2, probabilité d'obtenir 3, etc. Si on en fait la somme de toutes ces probabilités, ça va faire 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième plus 1, etc. Ça va faire au total 6 sixièmes, et ça va faire donc 1. Et en effet, la somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoire est égale à 1. Si tu ne trouves pas 1, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche ou que ce n'est pas une expérience aléatoire. Il y a triche. Exemple, l'ordre d'allancé de D, voilà, je l'ai mis ici. Donc P d'avoir 1, avoir 2, avoir 3, tu peux mettre obtenir 1. Moi j'ai écrit avoir 1, c'est moins joli parce que sinon ça ne tenait pas sur une seule ligne, sur ma diapositive. Et tu peux mettre obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, etc. Donc ça fait 1 sixième plus 1 sixième, 6 sixième, ce qui fait bien 1. Nouvelle propriété, la probabilité d'un événement qui ne peut pas se produire. C'est ce qu'on appelle un événement impossible. Essaye de réfléchir. Prenons toujours ce lancer de D. Donne-moi un événement qu'il n'est pas possible d'obtenir. Alors tu as peut-être eu des idées, c'est encore là une fois où je suis très malheureux, où il n'y a pas d'interaction possible. Et puis toi tu es peut-être sûrement malheureux aussi de ne pas pouvoir participer réellement. Par exemple, obtenir 18. Quand tu lances un dé classique, normal, tu ne peux pas obtenir 18. Obtenir moins 3. Ça pourrait être aussi, dans un jeu de 32 cartes, tirer au hasard le 3 de trèfle. Il n'y a pas de 3 de trèfle dans un jeu de 32 cartes. Et donc la probabilité va être nulle. Il n'y a aucun cas favorable parmi les cas possibles. Exemple, lors d'un seul dé, la probabilité d'obtenir le nombre 7 est de 0. Cas favorable parmi 6 possibles. 0 divisé par 6, ça fait 0. Probabilité d'un événement qui se produit nécessairement. Qui se produit toujours. Donc on va parler d'un événement certain. Prenons encore un exemple lors d'un dé. Trouve-moi un événement certain. Cherche dans ta tête. Par exemple, obtenir un nombre. Ah oui, quand tu lances un dé, tu vas forcément obtenir un nombre. Un dé classique. Donc ça c'est juste. Donc ça va être égal à 1. Exemple. Là, tu vois, j'ai mis un nombre entier. Par exemple, ça va être... On a 6 cas favorables. On peut obtenir ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Parmi 6 possibles, 6 sur 6, ça fait bien 1. Après 1, et 5, la J bit. 3, or le cas. 4, ou 4, est en fois. 1, 1... 1.